Depuis l'annonce des mesures d'accompagnement par le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, et bien des informations faisant état d'un prélèvement sur le salaire de l'agent public pour soutenir notamment ces mesures, là, ci et là, suscitant ainsi des réactions notamment chez les partenaires sociaux. Cette information a vite été recadrée par le porte-parole de la présidence de la République, suivant cela dans ce reportage de Lariska Lorma Megui et Berbsaga. Désormais, moi Pierre Minza, à la fin du mois d'avril, automatiquement, par rapport à mon salaire de base, qui est peut-être de 300 000, il va falloir imputer 30% pour participer à l'effort de solidarité. Nous, les agents publics, civils et militaires, nous avons trop fait de sacrifices dans ce pays. Ce n'est plus à nous de faire ces sacrifices. Intox, il n'y aura pas de prélèvement sur les salaires des fonctionnaires, martèle le porte-parole de la présidence de la République en réponse aux informations faisant état d'une décote sur le revenu de l'agent public pour soutenir les efforts de solidarité nationale, prôné par le chef de l'État, Libango Ndimba. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas de prélèvement, parce que ça ne fait pas partie du discours du président de la République. Le président de la République a annoncé des mesures que l'État va financer. Pour financer ces mesures, il y a différents arbitrages qui ont été faits. Mais il n'est pas question de prélever à la source sur les rémunérations des fonctionnaires. Pour ce qui est du secteur public, il n'y a pas eu d'annonce de baisse de salaire. Donc la situation par rapport à avant la crise restera la même. En ce qui concerne les mesures de gratuité, il y en a dont tout le monde sera baissière, quel que soit son statut. Dans le package de solutions qu'a donné le président de la République, il y a des mesures sociales qui touchent tout le monde. La baisse de la facture d'eau, c'est valable pour tout le monde. La baisse de facture d'électricité, la gratuité des transports, le fonds de solidarité dont je vous parlais, ou la banque alimentaire, le report des échéances de crédit, si vous avez des crédits à la banque, ça touche tout le monde. Donc que vous soyez du secteur privé ou du secteur public, vous avez des avantages issus de ces mesures qui vous permettent de réduire vos charges et de pouvoir avoir un quotidien, on va dire, un peu plus confortable. Voilà qui est clair, du moins pour cette question. Reste à espérer que les partenaires sociaux, qui ont d'ailleurs été invités à une trêve sociale en cette période de pandémie mondiale, feront preuve de vigilance, de lucidité, mais aussi de responsabilité en attendant la mise en pratique de ces mesures sociales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !